Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver, on est fin novembre donc on est toujours en plein confinement mais il se passe quand même des choses chez Tesla et je voulais vous en parler alors c'est un peu la vidéo coup de gueule, c'est un peu la vidéo je change des règles alors il y a déjà quelque chose qui concerne les possesseurs de Model S et de Model X il y en a qui commencent un petit peu à s'énerver de voir disparaître des superchargeurs V2 remplacés par des V3 et puisque sur les V3 ils ne peuvent pas charger, il faut qu'ils passent au tiroir caisse et qu'ils aillent se faire installer un adaptateur chez Tesla, il y en a pour 300 euros voilà, ça c'est un petit coup de gueule et ça peut se comprendre mais Tesla n'a pas d'obligation non plus à nous fournir de la supercharge donc voilà, ça c'était le premier coup de gueule le deuxième dont je voulais vous parler la dernière fois et malheureusement mon enregistrement avait un petit peu merdouillé et bien c'est que ma voiture elle est toujours ce qu'on appelle en hardware 2.5 elle n'est pas en hardware 3 donc elle ne permet pas en fait la conduite autonome alors il y a beaucoup de limitations en Europe et on sait qu'on ne va pas la voir tout de suite mais aux Etats-Unis il y a des bêtas qui sortent et c'est absolument impressionnant et bien si jamais ça arrivait en Europe je ne pourrais pas la voir et bien non parce que je suis en 2.5 et Tesla nous a promis puisque j'ai l'option FSD full self driving que j'ai payé et bien Tesla nous a promis d'avoir un upgrade gratuit on l'attend toujours alors soi-disant ça y est c'est enfin en cours de déploiement en Europe bon j'espère qu'en 2021 je serai enfin convoqué au service center ou bien qu'un ranger viendra chez moi pour enfin m'installer cette nouvelle puce et que je puisse bénéficier déjà aujourd'hui je ne vois pas par exemple les feux stop les feux de signalisation certains les voient il n'y a pas d'action aujourd'hui la voiture ne s'arrête pas je ne crois pas si je ne dis pas de bêtises en Europe mais voilà la mienne est limitée déjà et c'est pas normal quand on a acheté l'option qu'on la payait plein pot voilà qu'on ne puisse pas y accéder donc ça c'était mon coup de gueule de la dernière fois et l'autre changement que vient de nous sortir Tesla avec les versions 2020.45 si je ne dis pas de bêtises et bien ils nous ont supprimé Spotify si on n'a pas de compte premium alors c'est à dire que si on va sur Spotify alors là évidemment on croit qu'on l'a un méro il y a bien marqué que la connexion n'est pas là on croit qu'on l'a voilà il faut descendre tout en bas en fait des pages c'est pénible mais c'est comme ça on va en prendre une autre parce que sinon il y en a la nouvelle page d'accueil semble interminable voilà et donc là si je veux me connecter en fait à Spotify je n'ai plus un bouton ici compte Tesla et bien non parce que désormais pour avoir le compte Tesla Spotify il faut prendre l'option premium la connexion premium de Tesla donc 9,90€ si je ne dis pas de bêtises par mois pour avoir le droit au compte Tesla Spotify et ça c'est un petit changement qui vient d'intervenir et qui a effectivement ça y est qui est documenté sur le site Tesla je vais vous en mettre une capture ici donc voilà une petite régression on n'a plus accès donc désormais il faut un compte Spotify si on ne veut pas payer chez Tesla les 9,90€ il faut avoir son compte perso Spotify pour avoir accès au streaming musical mais 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 il y a heureusement des petits contournements alors c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et pour ça en fait je vais rejoindre Daniel qui m'a suggéré des bonnes idées et qui a testé des bons trucs et on va vous parler de ces contournements alors à tout de suite avec Daniel pour regarder ça on se retrouve donc avec Daniel ça va Daniel ça va dans ta voiture et on va regarder un petit peu toutes ces histoires en fait comment est-ce qu'on peut contourner ou bien comment est-ce qu'on peut en fait aujourd'hui utiliser la musique sur la Tesla Model 3 sans passer donc en fait par le compte premium et avec les nouvelles restrictions que Tesla a donc mis en place alors c'est parti premier cas le plus simple c'est celui où on se connecte en wifi on va regarder ça tout de suite sur l'écran voilà donc premier cas c'est que on se connecte donc en wifi donc là c'est ton cas là en ce moment tu es connecté sur le wifi voilà donc tu as un réseau wifi identifié donc là à partir de là en fait alors on est bien à chaque fois là pour l'instant on n'a pas l'option premium de chez Tesla d'accord donc on ne paye rien à Tesla on ne paye pas les 10 euros par mois et voilà et donc on peut lancer Spotify évidemment ici qui apparaît dans la liste et on peut lancer ce qu'on veut parce que tu as configuré un compte Spotify perso premium un compte premium perso il y a des moyens d'avoir des comptes Spotify pas très chers on en a expérimenté plusieurs voilà renseignez-vous sur l'internet demandez-moi si vous voulez donc vous ouvrez un compte Spotify vous configurez il faut effectivement un compte Spotify premium et à partir de là on peut le connecter sur dans la voiture puisqu'on ne peut plus avoir le compte Tesla Spotify et à partir de là on est en wifi il n'y a pas de souci on peut lancer ce qu'on veut voilà ça marche et on arrête parce qu'on n'a pas le droit de diffuser la musique sur YouTube donc ça ça oblige par contre à chaque fois toujours la même manif c'est à dire que dès qu'on va passer en mode drive ça enlève voilà tu passes en mode drive ah t'as pas ta clé non ça enlève le wifi ça enlève le wifi et donc il faut retourner dans wifi paramètres wifi activer le wifi ce qui est le cas là puisqu'il est en mode parking et il va à nouveau rechercher un réseau wifi et donc si on a son téléphone qui est en partage de commune de connexion alors ça c'est le problème c'est qu'en fait sur les iPhone il faut tout le temps le réactiver non c'est ça alors que sur les androïds par contre on peut laisser activer en permanence le partage de connexion donc petit avantage aux androïds là et à chaque fois qu'on retourne dans la voiture on est quand même obligé de faire cette manip pour se connecter en wifi et à partir de là avoir accès à spotify à son compte spotify premium mais on peut aussi désactiver et donc là à partir du moment où on passe en mode drive ça désactive donc là on a désactivé on est repassé en mode lte et la magie si tu utilises la molette du téléphone on a la musique qui se diffuse on va l'arrêter pour les droits d'auteur on a la musique qui se diffuse et on peut pas la choisir sur l'écran c'est ça c'est ça Daniel mais par contre on peut on peut alors déjà on va pouvoir changer encore les là au niveau de la musique voilà on le voit là haut donc les pochettes sont activés la miniature pochette le nom et ainsi de suite et la musique évidemment on écoute la musique on passe par le réseau lte de la voiture et par contre donc gratuitement si on vient sélectionner notre musique toc on a le message la connexion premium a expiré mais on réutilise la molette et ça repart donc globalement si vous étiez en train chez vous d'écouter votre spotify ah non d'ailleurs en fait ça va reprendre la dernière musique qu'on écoutait dans la voiture tiens ou pas non ça écoute la dernière musique écoutée sur spotify voilà quel que soit le device exactement d'accord donc quel que soit l'appareil sur lequel on écoutait spotify à la maison on arrive dans la voiture on passe pas en wifi on utilise la molette et c'est parti on continue sa playlist en fait jusqu'à que ça s'arrête et après on peut revenir en marie en arrière donc ça c'est le deuxième moyen c'est qu'on n'a pas besoin de faire cette manip qui est un peu fastidieuse surtout si vous faites 10 arrêts par jour à chaque fois de réactiver le wifi dans la voiture en fait le spotify utilise le réseau lte de la voiture tesla votre compte spotify premium gratuitement mais vous pouvez pas choisir la musique que vous voulez et on peut pas faire une recherche si on fait une recherche et au et au p.o. ah tu vas pouvoir on trouve des résultats spotify quand même parce qu'on le voit avec le petit logo là effectivement au coeur face de lady gaga mais on peut pas l'écouter et par contre quand mais play on voit qu'on repasse pas sur poker face justement mais sur la dernière musique donc c'est un peu particulier comme fonctionnement mais ceci dit une fois qu'on le connaît ça marche on a de la musique alors la troisième possibilité enfin c'est un peu la même chose que le deuxième alors on repasse pardon on désactive le wifi donc on ne peut pas choisir de morceaux d'accord on est bien d'accord ça marche pas mais par contre sur le téléphone on a ouvert spotify sur le téléphone et si on le lance si on lance la musique en fait elle est diffusée sur la tesla et vous le voyez même ici un an et par contre faut pas qu'il bruit voilà vous voyez ici écrit en tout petit c'est diffusé sur la tesla d'accord donc ça c'est fonctionnalité de spotify qui permet effectivement de contrôler son compte sur quel appareil s'est diffusé en instantané et là on ne passe pas par le bluetooth on passe bien en fait par le téléphone qui lui transmet à spotify et spotify diffuse la musique sur la tesla donc c'est assez particulier et on l'a vérifié tout à l'heure avec daniel c'est à dire que sur le téléphone on a coupé l'accès aux données et pourtant on démarre la musique sur le téléphone et c'est bien sûr la voiture que c'est diffusé donc on utilise à nouveau là le réseau lte de la voiture donc quatrième moyen c'est d'utiliser en fait la fonction téléphone donc là à partir de là c'est l'iphone de daniel qui passait la musique qui est sur l'iphone de daniel qui est diffusé sur la voiture et donc là tu utilises ton compte spotify comme tout à l'heure et la musique que tu choisis sur ton téléphone est diffusé et on voit même que c'est reporté là haut avec le bandeau et on peut aussi utiliser les contrôles de la voiture et les contrôles du volant pour changer la musique donc là aussi à nouveau c'est un c'est assez particulier mais là on utilise le bluetooth donc là c'est la donnée du téléphone qui est consommée et là a priori on va pas consommer dans la donnée de la tesla l'information est entièrement transmise mais tu crois que même la pochette l'image elle est transmise par le bluetooth oui ah bah oui puisque c'est des voitures qui font ça oui voilà donc là c'est bon standard connexion bluetooth qui nous permet effectivement de contrôler et on n'utilise plus spotify dans la voiture donc simplement on n'a pas les plis sur l'écran voilà on utilise sur sur l'écran de son téléphone ce qui peut être moins pratique et enfin le quatrième moyen justement c'est pour pallier un petit peu à ce à ça c'est à dire que comme on n'a plus la possibilité de naviguer sur spotify sur l'écran de la voiture et bien c'est d'utiliser alors toi tu as acheté le eco auto de chez amazon donc c'est un tout petit boîtier voilà un petit boîtier alexa alexa eco c'est ça va contrôler ah bah même moi il me reconnaît dit non ah oui dès que tu le dis c'est pas comme dix iris sur le téléphone qui reconnaît que ta voix alors tu peux le faire moi je l'ai passé d'accord et donc là en fait ça ça te permet de mieux contrôler la musique que tu vas diffuser dans la voiture c'est ça mais en passant par le téléphone en passant par le téléphone et donc là en fait le écho auto est relié en bluetooth on est ça à ton téléphone au téléphone et à la et à la tesla ah oui oui d'accord la tesla là où je peux là c'est ou bluetooth alors non on voit que l'iphone on voit que l'iphone mais en fait il envoie le son sur du écho auto mais oui parce que tu lui dis alexa on a entendu alexa oui ça lui passe bien par les haut parleurs de la voiture d'accord et sans passer par le téléphone tu crois là ok alexa explique nous comment ça marche parce que on n'y arrive plus mais désolé je ne suis pas sûr ouais ouais nous non plus c'est vrai que là des fois c'est vachement compliqué en fait et donc là ça ça va te permettre de mieux contrôler dans ce qu'on a dit la musique donc tu es en téléphone sur dans la tesla et là tu peux demander à alexa de d'avoir qu'on arrête de l'appeler comme ça d'ailleurs on va demander à alex on peut demander à alex de de décompte et une playlist d'écouté ça et même du spotify c'est ça alors après sur sur le compte alexa tu vas enfin sur le compte amazon amazon tu vas avoir la possibilité de choisir si tu veux ou non que la musique soit diffusée depuis un compte spotify depuis un compte apple musique ou depuis un compte amazon musique carrément d'accord et et en fait tu vas même pouvoir utiliser plusieurs plateformes en même temps il faut il faudra juste dire laquelle tu veux je veux dire par exemple alexa mais de la musique sur amazon voici une playlist que vous pourriez aimer les idées du moment sera ma zone musique très mauvais choix même pas ça du tout moi non plus mais mais on ne critique pas donc là et on voit que ça apparu toujours pareil le nom de l'auteur ou du chanteur et sa pochette original alors ce n'est pas sa pochette alors je sais pas sa pochette je sais pas pourquoi tu as toujours une pochette de retard à d'accord ok donc quand tu vas changer de musique tu vas avoir celle de voilà mais ça ça te permet donc de mieux à contrôler ta musique et tu l'as acheté principalement pour ça oui moi c'est que pour ça après il ya toutes les fonctionnalités qui peut y avoir dans ce système là c'est sans dire son nom toutes les fonctionnalités d'alexa en fait voilà on peut siffler comme ça qui vont qui vont être possibles ici d'accord ok voilà donc ça c'était le dernier moyen j'espère que ça vous a clarifié un peu c'est pas évident mais en fait on peut toujours arriver à se passer quand même de l'abonnement premium de tesla c'est un petit peu le bilan et cette revue des de comment écouter de la musique dans sa tesla sans avoir l'abonnement tesla premium qui est donc si je dis pas de bêtises à 9 euros 90 par mois et qui vous permet d'accéder à un compte spotify tesla ce qui n'est plus possible aujourd'hui donc sans cet abonnement mais vous voyez qu'à des contournements on peut arriver à faire sans en utilisant des petits appareils ou en utilisant uniquement son téléphone avec dessus un compte spotify amazon mais le de préférence spotify pour avoir un peu plus d'interaction avec avec la voiture sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci daniel c'était toujours un plaisir et puis et puis sinon tu as installé les vérins automatique tout ça sympa ça fait bien ça marche bien ça marche bien ça apparaît pas sur l'écran là quand même non apparaît pas sur l'écran oui mais tu peux toujours non pas là où l'ouvrir on peut voir celui de devant par exemple d'accord on va pouvoir après le refermé c'est bien ça quand même c'est pratique surtout quand on sait que maintenant les nouveaux nouveaux et les nouveaux modèles 3 ils ont en fait les virains arrière dans le coffre arrière et c'est exactement la marque que moi j'ai pu acheter d'accord c'est juste qu'ils ont mis de série d'accord mais ils ont pas mis son coffre avant non voilà donc toi tu as un petit truc en plus d'un coffre avant c'est ça ok compliqué l'installation non on pourra vous mettre le nom de quelqu'un qui est qu'il est fait très bien et qui me l'a fait justement pour ou en tout cas dans la région donc d'accord dans la région pas casse vous êtes intéressés vous envoyer un email et on vous enverra ses coordonnées à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye